Bon, ben oui, oui, comme on vous disait avant la pause, on se demandait si Adrien Pouliot est arrivé, puis il a l'habitude d'être là, puis il était là, il était alors, il était arrivé. Salut Adrien, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ben oui, t'as sûrement suivi les événements de Lac-Mégantic, la fois qu'on s'est parlé, ben c'était le jeudi passé, il s'était rien passé, puis là, ben depuis ce temps-là, il s'est passé bien des affaires. On a vu des politiciens faire le tour, il y en a plusieurs qui sont allés se montrer la face, on a vu des activistes gauchistes un petit peu aussi, des anti-harpers, des anti-pétrole, qu'est-ce que tu penses de tous les gens qui sont passés là, un peu la gang de profiteuses, on peut dire, là? Ben, t'sais, d'abord, il faut, je voudrais d'abord exprimer évidemment mes condoléances à toutes les familles là-bas, c'est des moments difficiles pour toute la communauté, puis il n'y a pas vraiment de mots justes, t'sais, pour exprimer notre tristesse puis notre sympathie, puis je veux aussi souligner le travail des gens qui sont là, t'sais, les premiers répondants, les policiers, les pompiers, les enquêteurs, il y a du monde là qui travaille, qui ont travaillé d'arrachement. Puis il y a des gens qui deviennent des bénévoles ou des secouristes sans vraiment avoir été formés pour ça. Écoute, il y a des gens dans les premiers qui sont arrivés sur place, là, des gens qui ont des entreprises d'excavation, entre autres, on a entendu qu'ils ont décidé, regarde, on va essayer de tirer des wagons, enlever ça de là avant que le feu pointe dedans, puis il y a toutes sortes de monde qui ont fait toutes sortes d'exploits là-dedans qu'on va découvrir probablement plus tard encore plus, là. Donc il y a des héros, t'sais, et moi j'étais allé, imagine-toi, il y a à peu près trois mois, je suis allé à Lac-Mégantic et je suis allé rencontrer des gens dans une activité du Parti conservateur du Québec, puis devine dans quel bar que j'étais. Le bar? Le Musique Café. Ah oui, c'était la place, tu présumes? La place, oui, puis Yannick Gagné qui était l'entrepreneur, le propriétaire du bar, on a jasé pendant deux, trois heures ensemble, toute la gang, puis c'était vraiment une belle soirée, puis ça montre comment est-ce que les gens de Lac-Mégantic sont chaleureux, puis sont gentils, puis vraiment attachés aux vraies valeurs de la vie, puis en tout cas, tout pour dire que... Mais ça, Lac-Mégantic, là, moi je sais que la compagnie Tafissa, qui elle, fait, me semble, du ce qui est un peu du la mélamine, puis tout ça, qui est une grosse entreprise, là, il y a-tu d'autres choses, là, qu'est-ce qui fait qu'il y a le moteur de l'économie, là, dans ce coin-là? Ben écoute, il y a le tourisme, mais il y a de l'industrie, d'ailleurs, la BRS, ce matin, elle disait qu'elle avait réouvert le parc industriel, puis qu'en fait, ils ont été, ben, un peu chanceux à leur malchance, là, parce qu'aucune des grandes industries a été frappée, là. Alors, il y a de l'industrie manufacturière, je ne m'en rappelle plus des noms, mais quand même, il y avait des... Ils sont proches des États-Unis, aussi, hein, soudain, il y a des affaires qui, oups, on s'en va dire qu'aux États, on n'est pas loin, là. Alors, donc, évidemment, on va parler de ça aujourd'hui à ton émission, mais c'est pas parce qu'on en parle qu'on n'a pas de respect pour ces gens-là, où, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, ah, pourquoi tu parles de ça, puis d'économie là-dedans, puis les trains, puis le pétrole, tout ça, mais, tu sais, c'est sûr qu'on a tout le cœur gros quand on parle un peu de ça. Bon, moi, la première chose qui m'a vraiment levé le cœur, là, honnêtement, c'était de voir Thomas Mulcair qui est arrivé là, le premier, pas parce qu'il était arrivé là le premier, mais la première chose qu'il a dit, tout est de la faute de Harper. Oui. Puis Olivia Chow, l'ex-femme de Jack Layton, tu sais, si Jack était allé là, il n'y aurait jamais, il y aurait pensé aux gens qui sont là. Il y aurait dosé son affaire, là. M. Mulcair, Mme Chow, la première chose qu'ils ont dit, c'est de la faute de Harper, et moi, je ne suis pas ici pour défendre Harper, mais quand même, là, tu sais, donc, c'est la faute de la privatisation, la déréglementation, le capitalisme. Bon. Alors, je vais te parler un peu des chiffres, là, parce qu'il faut essayer de remettre ça en perspective. D'abord, si on parle du nombre d'accidents ferroviaires au Canada, de 2000 à 2012, puis tous les chiffres sont publics, là, c'est tout. On peut tout trouver ça sur le Bureau de la sécurité et des transports du Canada. Alors, donc, quand tu regardes ça, depuis l'arrivée de Stephen Harper au pouvoir, puis ce n'est pas à cause de lui, là, mais depuis 2006, on a vu une baisse de 26,3 % du nombre d'accidents comparé aux années avant. Sur les voies ferrées, tu parles, là? Oui, c'est ça. Alors, donc, le nombre d'accidents ferroviaires au Canada, quand tu vois la période de Harper de 2006 à 2012, il y a une baisse de 23 % du nombre d'accidents, et là, il ne faut pas oublier que le transport ferroviaire, surtout dans les dernières années, le pétrole, ça a augmenté énormément. En plus? C'est énormément, une grosse augmentation. D'ailleurs, si tu regardes les actions de Ciducienne puis du CP, ils ont triplé à peu près depuis, là, 3-4 ans, là. Oui, alors, donc, quand on dit, là, que c'est la privatisation puis la réglementation, puis ça, là, c'est pas vrai. Bon, maintenant, alors, évidemment, le ministre Denis Lebel est allé expliquer ce que je viens de te dire. Il a dit que les accidents ont baissé, et là, tout de suite après, l'NDP, sur son site web, a dit que, oui, oui, peut-être, mais le nombre de blessures graves lors d'événements ferroviaires d'envergure est passé de 58 à 2007 à 72 en 2012. Des blessures graves en train. Oui, alors là, tu dis, non, mais tu sais, quand même, là, tu dis, wow, là, 58 à 72, tu sais, c'est quand même une grosse augmentation. Oui. Mais là, ce que tu vois, c'est qu'ils font ce qu'on appelle en anglais du « cherry picking ». Ils choisissent les chiffres, tu sais. C'est vrai qu'en 2007, il y a eu 58 blessés graves, puis en 2012, il y en a eu 72. Donc, les chiffres sont vrais. Mais quand tu regardes 58, c'est le chiffre le plus bas depuis les 12 dernières années. Alors, donc, ils prennent le chiffre le plus bas pendant cette période-là. Oui, 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 oui. Là, ils prennent le chiffre de 2012, qui est 72, puis là, ils disent, ah, c'est carrément, c'est impouvantable. Mais quand tu prends la moyenne, il faut regarder les moyennes. Alors, si tu prends la moyenne pendant qu'Harper était là de 2007 à 2012, c'est à peu près 60. Puis si tu prends la moyenne des cinq années précédentes, c'est 80. Bon, ça fait qu'il y en a eu moins. Donc, ça baisse. Si ça baisse, alors... Pourtant, il y a plus de transport par voie ferrée qu'il n'a vu. Ah oui. Alors, donc, la pire année observée entre 2007 et 2012, le 72 de 2012, est équivalent à la meilleure année observée entre 2001 et 2006, qui est 71. Alors, tu sais, tu peux faire jouer les chiffres, là. Alors, donc, il faut faire bien attention. La morale de l'histoire, honnêtement, c'est que le NDP, moi, j'ai trouvé ça assez ignoble qu'il fasse du capital politique sur la tragédie du lac Mégantic, mais en plus... C'est tôt après l'événement, aussi. Oui, puis tu sais, je ne dirais pas que c'était un mensonge, mais en tout cas, sinon que la vérité n'était pas tout à fait, là. Mais là, il y a d'autres chiffres intéressants, aussi. Si on prend le taux d'accident, donc pas de blessés graves, mais d'accident, en voie principale, pas les voies secondaires, mais les voies principales, puis là, on calcule ça par... Il appelle ça des millions de trains mille, c'est-à-dire que, mettons, un train qui fait 1 000 puis qui pèse tant, ça fait tant de trains mille, là, c'est une mesure qui tient compte du poids puis de la distance. Ce qu'on voit, c'est que depuis les cinq dernières années, 2007 à 2012, en moyenne, 186, alors que les cinq années avant, en moyenne, 217. Donc, tu vois, ça a passé de 217 accidents en voie principale en moyenne à 186 au cours des cinq dernières années. Donc, tu sais, le trend est à la baisse. Bon, là, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu sais, les fuites de matières dangereuses, tu sais, il y en a, il y en a, puis bon. On se rappelle encore une fois, là, qu'il y avait 500 wagons d'essence en 2009 au Canada. Là, il y en a 140 000 en 2013. Donc, comme tu disais tantôt, ça a augmenté énormément au cours des deux, trois dernières années. Encore une fois, les moyennes, de 2001 à 2006, 141, 141 fuites. Puis les cinq années suivantes, 64. Donc, tu sais, la moyenne est à la baisse. Alors, bon, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive, les accidents, le train qui est parti, le train fou qui est parti tout seul. Alors, c'est quoi le nombre d'accidents de locomotives qui sont partis tout seuls, là, à la dérive? OK, ça existe, ça arrive souvent, ça. Je ne sais pas si ça arrivait. Non, non, ça n'arrive pas souvent. Écoute, 13, en moyenne, 13 fois, il y a eu 13 accidents de matériel roulant partis à la dérive. Oui. Ce ne sont pas tous des trains fous comme elle-là. Non, 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 non. Alors, 13 accidents pendant 2001 à 2006, 11 de 2007 à 2012. Encore une fois, la baisse, tu sais. Bon. Alors, donc, encore une fois, là, je vais répéter que j'offre mes sympathies aux gens du Lac-Mégantic, puis j'ai le cœur gros aussi quand je pense à ça. Ce n'est pas parce qu'on parle des chiffres qu'on est insensible à la tragédie humaine qui est arrivée, mais des fois, il faut parler un peu des chiffres, puis il faut mettre les choses en place. Oui, il ne faut pas s'autoconclusion trop vite. Bon, l'autre gang, là, qui sont arrivées pas loin tout de suite après Malcare pendant la tragédie, c'est Amir Khadir, puis Karl Méran, puis ces gens-là. Amir Khadir, là, honnêtement, là, pourtant, c'est un homme qui est vraiment généreux, Amir Khadir. Oui. Tu sais, mais là, il arrive avec son petit jeune gars. Je ne sais pas si tu le vis. Il y avait son petit jeune bénévole avec lui, là. Non. Qui, comme un perroquet, parlait seulement de Québec solidaire. C'était vraiment... C'était comme une infopube à radio, à RDI, là, pendant cinq minutes sur Québec solidaire. En tout cas. Alors, Khadir a dit, puis Méran aussi, la fondation David Suzuki, tu parlais de M. Suzuki. Ben oui, M. Suzuki, oui. Suzuki, Équiterre. Alors, tous ces gens-là disent, ben là, ça n'a pas de bon sens. Évidemment, le problème, la solution au problème de sécurité, là, c'est pas de débattre des avantages de tel ou tel mode de transport, mais c'est de nous libérer de la dépendance au pétrole. Oui. Mais la question qu'on pourrait se poser, comment est-ce qu'il y a fait pour se rendre là? Ben oui, c'est ça. Tu sais, alors, donc, eux autres, tout de suite, ils sont sautés sur la question du pétrole, comme si on était dépendants... Ben, c'est sûr qu'on est dépendants du pétrole, mais il faut voir qu'est-ce que ça veut dire, là. Tu sais, au lieu de pelleter des nuages, là, puis de dire n'importe quoi, je pense qu'il faut réaliser que même au Québec, qui est un paradis de l'hydroélectricité, on s'entend, là, que, tu sais, c'est incroyable, on est chanceux de ce côté-là, où nos besoins, où 40 % de nos besoins énergétiques sont comblés par l'électricité, le pétrole, ça remplit autant, pratiquement autant nos besoins en énergie que l'électricité. Donc, 40 % de nos besoins énergétiques au Québec sont comblés par le pétrole. Alors, tu sais, quand on dit qu'il faut qu'on coupe notre dépendance au pétrole... Puis nous, on a l'hydroélectricité, mais j'ai tous les pays qui n'ont pas ça, là. Ben oui, c'est ça, tu sais. Alors, donc, on peut bien encourager, là, les voitures électriques, là, puis, tu sais, faire du covoiturage, là, mais on a un bout d'un âme, puis j'ai un bout d'un âme à faire, tu sais. Ben, parce que les voitures électriques, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, puis on a encore de la misère à arriver avec des voitures qui sont efficaces, puis qui ont des durées de vie, là, tu sais, que tu peux te rendre du point A au point B, puis pas juste faire 22 km, là. Et à part ça, même si tu convertissais toutes les voitures en voitures électriques, il ne faut pas oublier que les voitures, ça représente seulement 43 % de la consommation de produits pétroliers au Canada, parce que tu as le diesel pour la marchinerie lourde, la marchinerie agricole, tu as le kérosène, tu sais, il faut bien faire avancer les avions, tu as le lieu de la chauffage. Donc, même si tu éliminais toutes les voitures électriques, là, tu ne serais pas vraiment plus avancé. Puis bon, tu sais, il n'y a pas rien que le pétrole, il y a tout ce qui nous entoure, les fibres synthétiques, le plastique, ton iPod, les verres de contact, les jouets d'enfants, les vêtements en polyester, en nylon, en acrylique, les bouteilles de plastique, il y a même les dentifrices. Alors, tu sais, même Stephen Guilbeault, puis Amir Kadir, quand ils roulent sur leur petit bicycle, ça prend plusieurs litres de pétrole pour fabriquer un pneu. Effectivement, tu as bien raison. Alors, à quoi, au moyen terme, le pétrole va toujours faire partie, va continuer à faire partie de nos vies, puis ce n'est pas réaliste, là, de dire qu'il faut couper une dépendance au pétrole, c'est ridicule. Aussi, moi, une des réflexions que j'avais là-dessus sur la sortie de Kadir, c'est s'il y a une raison, à un moment donné, qui nous oblige à délaisser le pétrole, probablement par une rareté, puis un prix qui va être rendu déraisonnable, ce qui n'est pas impossible. Ça va être un problème mondial à gérer, puis surtout, on ne gèrera pas ça en fonction du nombre de trains ou des accidents de trains, ça va être un problème beaucoup plus gros, puis les énergies, c'est quelque chose de capital pour le monde entier. On ne gère pas ça en fonction du nombre d'accidents de trains, notre dépendance au pétrole, parce que c'est complètement un autre débat. Oui, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui vont arriver, qui vont être mondiales aussi, là. Oui, c'est ça. Alors donc, c'est ça qui m'a fait le plus de peine, en fait, dans toute cette histoire-là, c'est que des gens viennent utiliser la tragédie pour des fins politiques, alors que j'ai trouvé que, tu sais, M. Harper, M. Couillard même... Non, Harper avait été sharp. Moi, j'ai trouvé que Harper avait été sharp, honnêtement. Il s'est fait, les journalistes ont essayé de l'embarquer là-dedans, puis il a dit non, je ne veux pas parler de tout ça, bien oui, on va faire l'enquête, c'est évident qu'on va faire une enquête, puis bien oui, on va regarder les conclusions de l'enquête, mais là, ce n'est pas de tout ça qu'on parle, on parle de l'humain, puis j'ai trouvé aussi qu'il a dit quelque chose, je n'avais pas pensé à ça, mais il a dit qu'il va y avoir des vagues et des vagues de douleurs. Oui, il a dit en anglais aussi, il l'a dit, oui. C'est comme, là, on commence à peine à... Tu sais, là, les gens viennent de réaliser, oui, c'est vrai qu'il y a vraiment 50 personnes qui sont décédées, puis là, ça va continuer, il va y avoir toutes sortes de signes qu'ils vont nous rappeler, quand ils vont enlever, quand ils vont nettoyer, quand ils vont enlever les citernes, quand il va y avoir ci, quand il va y avoir ça. Donc, j'ai trouvé qu'il a montré un côté très humain, même s'il y a des gens qui ont ri de la façon qu'il était coiffé, là, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui a montré, je trouve, beaucoup de classe, puis beaucoup d'unanimité. Non, c'était une de ses bonnes sorties, je dois t'avouer, là. Oui, 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 oui. All right, ça fait que ça fait... c'est le lac magantique. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir, puis c'est une occasion, et c'est sûr de réviser les règles de sécurité, un peu comme on l'a fait, je ne sais pas si tu te rappelles, au Québec, quand il y a eu le fameux accident d'autobus aux éboulements. Oui, oui, oui. Bon, bien, il y a eu une nouvelle loi qui a été passée suite à ça, qui s'appelle la loi 430, donc la loi sur les propriétaires puis les exploitants de véhicules lourds, les autobus, les camions et tout ça. Et il y a en place maintenant une réglementation assez sévère. Moi, je suis bien placé parce que je suis assez familier avec cette industrie-là. Mais ça demeure une industrie qui est assez autoréglementée dans le sens où tu ne peux pas checker tous les autobus à tout bout de champ. Bon, tu sais, les autocars, tu es obligé d'y aller une fois par six mois à la SAAC pour faire inspecter ton autocar. Mais entre-temps, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Tu dois, à chaque 20 000 kilomètres ou à chaque trois mois, faire des inspections. Tu dois consigner les inspections dans un registre. Tu dois tenir des registres pour tes chauffeurs. Il y a toutes sortes de procédures à faire. Les mécaniciens sont contrôlés, ils ont des choses à faire, des registres à tenir. Et probablement qu'il va y avoir, suite à cet accident-là, à la tragédie de la commune antique, un resserrement des règles. Mais il faut que ça soit fait aussi. Je veux dire, toute activité humaine, tout développement économique en cours des risques. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Quand tu as inventé le feu, s'il avait dit, bien là, c'est dangereux, il n'y a pas question d'éteindre ça, puis on n'en refait plus jamais, parce que c'est dangereux, et on sera encore dans... Ah non, non, puis comme tu dis, l'affaire des éboulements aussi, c'était vraiment un autobus qui était vraiment piteux état. C'est ça. Mais effectivement, des fois, ça a besoin d'une tragédie. C'est plate, là. Des fois, tu as besoin d'une tragédie, justement, pour faire changer des choses, mais en tout cas, faire bouger du monde. Oui. OK, ça fait pas mal le taux de Lac-Mégantic. Tu voulais me parler du rendement de fonds d'action, du fonds d'action, c'est ça? Oui. Alors, le fonds d'action a annoncé à ses 120 000 actionnaires qu'ils devaient se contenter d'un rendement minable de 1,2 % cette année. Ça, c'est le fonds d'action de la CSN, ça? Oui, ça, c'est celui de la CSN. Celui de la FTQ a eu un meilleur rendement cette année. Je pense qu'il y avait à peu près 5-6 %. Mais vraiment, il faut se poser, puis, tu sais, c'est intéressant d'en parler parce que tu te rappelles que, je parle encore des conservateurs fédéraux, parce que j'ai l'impression d'être là pour les défendre, mais les conservateurs fédéraux ont modifié la loi récemment, les dédicutions fiscales pour les fonds de travailleurs. Donc, les fonds de travailleurs ont encore, ou les actionnaires de ces fonds-là, donc le fonds de la FTQ puis le fonds de l'action, ont encore le droit de déduire 100 % du coût de leurs actions. Ils peuvent mettre ça dans un rire. OK, donc c'est encore déduit de 100 %. Mais ce que M. Harper a dit, c'est qu'on va enlever la déduction supplémentaire, qui est un autre 25-33 %, pour amener ça à ce que ça soit égal à n'importe quel autre... Puis on attirait beaucoup de monde avec ça aussi, là. Oui, c'est ça. Alors, donc, le problème avec les fonds de travailleurs, que ce soit... D'abord, revenons à celui de fonds d'action. L'action de fonds d'action vaut moins aujourd'hui que quand ils ont commencé le fonds d'action CSN, il y a, je pense, 12-13 ans. Es-tu sérieux, là? Oui, c'est encore en bas de 10 $. Ça a sorti à 10 $. Mais oui, regarde donc, là. Ça vaut 10 ans. Le gars qui en a acheté il y a 10 ans, 10-12 ans, il est encore en dessous, là. Parce que si une action fait 7 %, ça double au 10 ans. C'est ça? Normalement, ça a fait 7 %, à peu près, qui est un chiffre correct. Ça vaut au moins 20 $. Au moins 20 $. Aujourd'hui, ça vaut 9 $ et quelques. Aïe aïe. Alors, tu sais, puis tu n'as eu aucun dividende pendant ce temps-là. Mais tu as eu des déductions d'impôts. Bien, tu as eu une fois une déduction d'impôts. Mais qui c'est qui l'a payé, la déduction d'impôts? C'est toi, là. Bien oui, mais c'est une payeur de taxes, effectivement. C'est toi, c'est nos auditeurs, c'est tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a transféré l'avantage, on a transféré de la richesse des gens qui déposent leur argent en banque ou qui investissent des actions à la bourse à des gens qui ont acheté des actions du fonds d'action. Alors, donc, au total, on ne s'est pas vraiment enrichi. Tu as 120 000 personnes qui ont investi des centaines de millions dans le fonds d'action qui n'ont absolument rien rapporté, d'un côté. Puis, de l'autre côté, tu as des gens qui payent plus d'impôts parce qu'ils sont engagés de financer la déduction fiscale. Il y a des gens qui disent, oui, mais là, ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi, fonds d'action, FTQ, tout ça. Oui, mais quand tu investis à la bourse, si tu achètes des actions de Bombardier, ça crée de l'emploi, ça aussi, là. Bien, c'est bien certain, c'est bien certain. Métro Richelieu, puis n'importe qui, là, tu sais, c'est toutes les compagnies qui créent de l'emploi. Alors, donc, c'est... De toute façon, pourquoi, moi, je paierais pour un autre pour le risque que l'autre prend, en fait? C'est un peu... c'est ça qui me dérange, moi, là, parce qu'ils ne font pas d'argent avec ça, sauf qu'ils déduisent des montants d'argent, ils déduisent l'impôt, puis c'est moi qui trouve à payer pour un mauvais investissement qu'ils font, finalement, puis pour encourager un syndicat, ou je ne sais pas... Moi, je trouve que c'est... non, je garde. Non, mais tu as raison, c'est un transfert de risque. Eux autres, ils ont beaucoup moins de risques, parce que là, l'action, le fond d'action, pourrait baisser à 8 piastres, ou je ne sais pas exactement, à 8 piastres, puis il serait encore... après impôt, il serait encore... c'est correct, mais là, c'est... le 2 piastres, c'est toi qui l'a payé. C'est moi qui l'a payé, là. Ça, puis toi, tu n'as rien pour, en échange. J'ai rien à foutre avec eux autres, moi, pourquoi je paierais pour eux autres? Tu sais, l'autre chose, c'est que le fond d'action, puis le fond FTIQ, le fond de solidarité, ces gens, ils sont obligés par la loi, étant donné qu'ils investissent une partie de leur fond dans des choses qui sont très, très risquées, des petites entreprises, des démarches, tout ça. Le gouvernement dit, bon, on va essayer de compenser, tu vas être obligé d'investir 50 % de l'argent que tu collectes, des actionnaires, 50 % de ça, tu vas mettre ça dans des affaires comme les obligations d'épargne du Québec, des actions de grandes entreprises comme Exxon Mobile, puis Kellogg, puis AT&T. Alors, donc, on a donné une déduction d'impôts à des gens qui investissent dans Exxon Mobile puis les obligations d'épargne de la Colombie-Britannique. Ah oui, c'est spécial. Ah, mais tu me fais penser à... Tu penses quoi, toi, de la caisse de dépôt de placement qui a investi 7 millions dans MMA? Ça ne vaut rien, par exemple? Ça vaut zéro, ça vaut 1000 piastres, apparemment. Mais ce n'est pas le seul investissement qui a foiré à la caisse. C'est sûr que quand tu es un investisseur, tu prends des risques. Il ne faut pas que tu regardes chaque investissement, il faut que tu regardes le total. Non, mais il peut y avoir un jeu politique qu'il y a eu derrière tout ça? Ça, on ne le sait pas. C'est sûr qu'apparemment, la caisse de dépôt a nommé un des administrateurs au conseil d'administration de MMA. Donc, mais quand tu nommes un administrateur à un conseil d'administration, il n'est pas là pour représenter la caisse, il est là pour agir pour le meilleur intérêt de la compagnie. Normalement, il n'est pas supposé d'avoir de lien. Mais on sait que c'est des fois quand tu as 3 ou 4 administrateurs à la caisse sur un conseil d'administration, alors qu'il y a 5 ou 6 ou 8 ou 10 administrateurs, bien là, il y a un impact. En Grande-Bretagne, tu m'annonces que, je ne le savais pas, ils ont privatisé la poste. Oui, alors ils ont annoncé hier ou aujourd'hui qu'ils allaient privatiser la poste, la poste, la Royal Mail. Royal Mail, qu'ils appellent ça eux autres. Royal Mail, qui existe depuis 360 ans. Ils ont bien des Royals quelque chose. Oui, c'est ça. Mais alors donc, c'est la plus grosse privatisation depuis que John Major avait privatisé l'industrie du British Rail dans les années 90. Bon, Royal Mail, c'est une grosse affaire. Il y a 160 000 employés. Et c'est intéressant parce qu'ils sont rentables. Ils ont fait quand même à peu près, ils ont fait 400 millions de livres sterling de profit la dernière année. Donc, il y a peut-être un intérêt à le vendre. Le nôtre n'est pas rentable. Ça fait difficile de le vendre peut-être, là? Ben, c'est ça. Alors donc, eux autres sont smart. Ils ont décidé de la vendre au moment où ça faisait de l'argent. Écoute, ils vont vendre ça pour, je pense, 3 milliards. Oh! Alors donc, ça aide un petit peu le coffre. Leurs ventes par Internet vont très bien là-bas. Les livraisons grâce à l'Internet vont bien. La livraison de colis a augmenté de 9 %. Les ventes au total ont augmenté de 5 % à la dernière année. Parce qu'ils font face à la même compétition que nous autres. Je présente d'avoir des FedEx là-bas aussi. Oui, il y a des FedEx. Non seulement il y a des FedEx, mais il y a des compagnies qui ont été privatisées, d'autres compagnies postales, gouvernementales, qui ont été privatisées dans d'autres pays à côté et qui concurrencent. Ah! Qui vont même dans leur pays. Oui, c'est ça. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est que la privatisation, c'est une solution qu'il faut envisager pour Postes Canada. Parce que Postes Canada, on sait que c'est aussi une grosse affaire. Ils ont quasiment 7-8 milliards de revenus, 71 000 employés. Ils ont fait des profits, mais là, les profits sont vraiment à la baisse, à la baisse, à la baisse. Les coûts augmentent. Le volume du courrier diminue. La productivité des employés fait vraiment petit. Tu as par exemple un taux d'absentéisme qui est 60 % de plus élevé que dans la moyenne canadienne des employés du secteur manufacturier. C'est même 20 % de plus élevé que dans les employés syndiqués. Alors donc, ça ne va pas trop bien. Écoutons, il y a beaucoup de morsures de chiens, il faut croire. C'est ça. La croissance des coûts de la main-d'oeuvre. Ils ont un gros retard technologique aussi. Ils sont en retard de 4-5 milliards qu'il faudrait investir pour mettre, pour vraiment mettre les infrastructures à jour. Alors donc, on... Puis le marché a changé aussi. On voudra ce qu'on voudra, mais avec l'Internet et le reste. Puis, tu sais, il y a des entreprises qui, quand ils envoyaient une facture, il fallait qu'ils l'envoient par la poste. C'est ça? Ils l'envoient par Internet, la facture, à une autre entreprise. Oui, moi, j'en sois presque plus de courrier à part du junk mail. Oui, mais là, moi, j'ai interdit le junk mail chez nous. Fait que moins de francs que toi, je... Il n'y a pas grand-chose, hein? Non, non, on ne sois plus grand-chose. Puis, il y a bien des entreprises qui en vient le temps d'envoyer un chèque à ça. C'est des transferts bancaires. Oui, c'est ça. Il n'y a quasiment plus de chèques envoyés par la poste. Tout à fait par Internet. Alors, donc, la Commission européenne, eux autres, ils ont libéralisé le marché. Ils ont forcé les pays européens à libéraliser le marché, c'est-à-dire à permettre la concurrence. Donc, comme par exemple, la Nouvelle-Zélande, eux autres, c'est ça qu'ils ont fait. La Nouvelle-Zélande et la Suède, ils n'ont pas privatisé leur société de la poste. Ils ont simplement permis la concurrence. Oui. Donc, évidemment, là, ça force la compagnie de poste de Nouvelle-Zélande et celle de Suède à être plus concurrentielle parce qu'ils se font manger leur marché. Alors, donc, c'est une première chose à faire parce que si tu privatises sans... Si tu privatises puis tu laisses le monopole en place, bien là, l'acheteur ou celui qui achète Postes Canada avec un monopole, bien, il est mort de rire. Donc, ce qu'il faut faire vraiment, c'est d'une part, c'est... Ce qui est bien important, c'est d'enlever le monopole, de permettre la concurrence. Puis ensuite de ça, tu peux ou tu ne peux... Tu peux décider comme gouvernement de privatiser ou non. Alors, Nouvelle-Zélande, Suède ne l'ont pas fait. Par contre, l'Allemagne, les Pays-Bas, eux autres, ils ont privatisé. Et l'Autriche aussi. Et dans tous les cas, tu as vu des augmentations de productivité, des baisses du nombre d'employés, des augmentations de la qualité. Mais ici, au Canada, tu ferais quoi, Adrien, d'après toi, avec tous ces employés syndiqués? Il va falloir te remettre ailleurs dans fonction publique fédérale, là? Non, 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 non. Il va se trouver d'autres emplois, là. Mais est-ce qu'il peut vraiment, au plan légal, syndical et tout, fermer ça puis dire, bien, cherchez-vous un autre job ou sont-ils obligés de les prendre ailleurs dans la fonction publique? Ah bien, là, tu ne connais pas la convention collective. Oui, c'est ça, peut-être que tu as le problème aussi. Tu sais, des fois, tu as des problèmes de convention collective où tu es déclenché dans l'emploi et tu ne peux pas mettre un mot à la porte. Mais à un certain point, c'est un peu comme en Europe, il y a bien des conventions, les lois sont très restrictives sur les mises à pied que tu peux faire. Alors, finalement, les gens sont obligés de faire faillite. Alors, ce qu'il faut faire au Canada, c'est d'une part permettre la concurrence, et deuxièmement, ensuite de ça, décider si oui ou non on veut privatiser. Moi, je privatiserais, mais tu n'es pas obligé de privatiser. Il n'y a que d'offrir, il n'y a que d'introduire le mécanisme de concurrence, comme on pourrait faire, par exemple, à la Société des alcools du Québec, introduire la concurrence. Tu n'es pas obligé de privatiser. Oui, mais tu sais, ça... C'est une bonne chose de privatiser. Moi, je pense que ça serait mieux. Mais il faut que tu joues sur un pied égal par la suite, parce que je sais qu'en Colombie-Britannique, ils ont fait un mélange des deux pour l'alcool. Ils ont gardé des magasins de la province, mais ils ont eu des magasins privés aussi. Puis moi, je suis allé regarder, je suis allé vérifier le marché là-bas, puis j'ai parlé à Du Monde. Puis je suis allé voir les magasins privés, puis le prix des vins était quand même très, très cher, puis je ne comprenais pas. Dans les magasins de la SEQ là-bas, le BC Laker Store, c'était des vins, plus des vins que tu vois partout courant, des grandes marques, que c'est des vins moins chers. Quand venait le temps des vins de spécialité comme on a ici, c'était surtout les entreprises privées qui l'avaient. Mais les vins étaient extrêmement chers. Je me posais des questions, j'ai rencontré des dirigeants même de quelques entreprises. Je me dis, c'est quoi? Comment ça se fait? Il dit, ils nous chargent le gouvernement d'une surtaxe de 103 %. Ah oui, c'est ça. Pour ne pas qu'ils soient trop bons pour concurrencer leur monopole, ils leur foutent une taxe incroyable qui fait que leur vin est à un prix quasiment plus achetant. Ah, c'est ça. Il faut d'une part que tu protèges les revenus de l'État parce que quand même, l'État fait beaucoup d'argent avec les SAQ. Puis d'autre part, il faut que tu suscites la concurrence. Donc, il y a un équilibre à atteindre. Une des choses qui est intéressante, Martin, dans la privatisation de la compagnie des postes d'Angleterre, c'est qu'ils vont donner 10 % des actions aux employés. Ah, bien... Et là, ça m'a fait bien rire parce que je me rappelle Claude Garcia, qui est le président de la Commission politique du Parti conservateur du Québec, avait écrit justement un document sur la privatisation de la SAQ. Et il y avait eu un débat avec une des représentantes syndicales de la SAQ. Puis il avait dit, moi, je vais faire une proposition. On va vous donner la SAQ. On va vous la donner. On va donner ça aux employés. Puis on va libéraliser le marché. On va permettre la concurrence. Puis les gens dans les secursales pourront acheter les secursales. puis tout ça. Et il avait dit, il n'y avait pas question. Il ne voulait rien savoir de ça. Oh, my God, c'est drôle. Oui, c'est ça. OK, c'est l'heure de la chronique sur la science poubelle, comme tu appelles. OK, alors ma petite chronique sur la science poubelle, on a eu du fun avec ça au cours des 3-4 dernières semaines. Une des choses, je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent ici, ils demandent à leurs enfants, est-ce que les eaux polaires sont menacées? Oui, ils vont dire que oui, je pense. Ils vont dire que oui, parce qu'ils vont apprendre ça à l'école, le réchauffement climatique, et puis là, tu vois, tu imagines l'ours polaire sur un petit bout de glace qui est en train de fondre bien vite, puis là, il va couler, puis il va noyer, puis il essaie de nager, puis il y a les petits bébés ours polaires qui regardent papa et maman qui coulent dans l'eau, pas tout ça. Alors, de fait, c'est faux. Quand on regarde ce qui se passe pour les ours polaires, on a beaucoup de raisons de ne pas s'inquiéter. D'abord, on a fêté cette année le 40e anniversaire du traité international sur la protection des ours polaires. OK. Ce qui a fait, en fait, qu'on n'a plus le droit de les chasser. Donc, ils sont une espèce protégée. Alors, donc, les ours polaires, un, il se fait longtemps qu'ils ne se font plus écoeurir par les chasseurs. Deuxièmement, les ours polaires, c'est vraiment un succès en termes de politique de conservation. c'est bien difficile de mesurer combien est-ce qu'il y a d'ours polaires parce que, d'une part, l'Arctique, c'est énorme, tu sais, puis c'est pas comme si on a des outils faciles de mesurer, là. Puis il y a plusieurs régions puis tout ça, mais on peut dire généralement que dans presque tous les endroits, sauf peut-être dans la section ouest de la baie du Son, qu'il n'y a pas eu de baisse significative du nombre d'ours polaires. et même, je te dirais que le gouvernement du Nunavut en 2011 a démontré que même le nombre d'ours polaires dans la section ouest de la baie du Son n'avait pas vraiment baissé beaucoup depuis 2004. Alors donc, il n'y a pas assez de données pour dire si le nombre d'ours polaires monte ou baisse, mais dans les endroits où on a fait de la recherche, comme par exemple, il y a une partie, la partie américaine de ce qu'on appelle la mer de Chuckski, qui est la mer entre l'Alaska puis la Russie, il y a une partie qui est américaine puis l'autre partie qui est canadienne. Dans la partie américaine, on a démontré que les ours polaires de ce côté-là vont bien dans la mer de Béring, que leur nombre a commencé à remonter et qu'ils sont en bonne situation. L'autre chose, c'est que, bon, évidemment, il y a toute la question du réchauffement climatique. On sait que maintenant que depuis 16 ans, la Terre a arrêté d'augmenter de température. Donc, ça, c'est bon parce qu'il y en a qui pensaient que l'augmentation de la température faisait fond de la glace et que ça mettait les ours polaires en péril. Alors, ça, c'est une autre bonne raison de se réjouir pour les ours polaires. L'autre chose qu'on peut conclure aussi, c'est que maintenant qu'avec le traité dont je te parlais tantôt, les Autochtones qui chassent, ils n'ont pas besoin de... On n'a pas besoin de s'inquiéter de la chasse par les Autochtones parce que ça serait jamais assez. Oui, c'est ça, ça serait pas assez. Et finalement, bon, il faut comprendre aussi que le système reproductif ou le cycle reproductif des ours polaires, là où c'est bien important, c'est entre le mois de mars puis le mois de juin parce que c'est à ce moment-là que les papas puis les mamans aux polaires... Ils font du fun. Non, c'est à ce moment-là où ils ont les... où ils prennent les... les Sears, les Marsoins, les... les phoques, pardon. OK. Et puis ils tuent les phoques puis là, ils donnent ça à leurs enfants. OK. Alors ça, c'est de mars à juin et même avec le réchauffement climatique puis la fonte de la glace, le supposé fond de la glace, la fonte de la glace, le maximum de fonte, c'est en septembre. Donc tout ça pour dire que malgré la fonte de la glace, ça n'a pas un impact majeur sur la partie importante quand ils nourrissent les petits urs, les petits bébés aux polaires de mars à juin. Les David Suzuki de ce monde peuvent aller se rasseoir puis se calmer un petit peu. Les ours polaires devraient toffer un petit bout de temps encore. C'est ça. Ça fait des millions d'années que les ours polaires s'adaptent et survivent puis je pense que ça va continuer. Super. Merci, Adrien. D'ailleurs, au retour de la pause, on ne parlera pas d'ours polaires, on va parler des abeilles parce qu'il y en a qui s'inquiètent aussi que les abeilles vont disparaître. La fin du monde. Et comme Einstein avait dit, si les abeilles disparaissent, les humains vont vivre à peu près 4 ans. Après ça, il n'aura plus. Fait que ne bougez pas de là après la pause. On va parler avec un expert en abeilles, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501